... Être rebelle, c'est dire non, c'est dire c'est assez, je ne supporte plus et je veux autre chose. Il y a à la fois un refus et un projet. Dans la rébellion, il n'y a pas toujours une révolte. La révolte va plus loin. Évidemment, révolutionnaire va encore beaucoup plus loin. Le rebelle, la rebelle, n'ont pas toujours nécessairement un projet d'avenir, mais ils ont une insatisfaction, une insuffisance, une révolte. Ils n'acceptent plus leur situation. Et c'est évidemment très important, parce que c'est le début d'une prise de conscience qui peut mener très loin. Ce terme de rebelle, rébellion, m'inspire beaucoup de choses. En tant qu'historienne, d'abord, des rébellions ont tissé l'histoire. Depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, des esclaves qui se révoltaient dans l'Antiquité, aux indignés de nos jours, dans nos pays, et particulièrement peut-être en Espagne et au Portugal. Il y en a eu beaucoup, de toutes sortes, des révoltes sociales. On pense aux révoltes ouvrières, aux luddites, c'est-à-dire aux mouvements contre les machines au XIXe siècle, aux grèves, qui sont des formes de rébellion. Et puis aussi, on pense aux révoltes politiques, la Vendée, les Vendéens qui n'acceptaient pas la révolution. On pense à la résistance, bien sûr, qui a été une grande forme de refus, de refus de l'occupation, de refus du nazisme. En tant que femme, ce mot m'inspire beaucoup de choses, car en principe, les femmes sont soumises, et un jour, elles disent non, elles n'acceptent plus leurs conditions, leurs conditions de femmes qu'on réduit au privé, à la famille, ce qui est très important, mais auxquelles on refuse beaucoup d'autres choses. Donc, la rébellion, pour les femmes, c'est essentiel. Et elles ont été nombreuses dans l'histoire, non seulement les féministes, mais beaucoup de femmes dans leur vie privée. Et en tant que présidente de la manifestation, je suis très heureuse que ce terme soit pris, au bout de presque 13 ans d'existence, ce beau terme et cette belle chose arrive au rendez-vous de l'histoire de Blois. C'est très bien. Les rendez-vous de l'histoire de Blois, qui ont été fondés il y a environ 13 ans, je ne saurais plus vous dire la date précise, par Jacques Lang et Francis Chevrier, son directeur, ont connu un succès croissant et aujourd'hui peut-être à son apogée. Espérons que l'apogée, souvent, ça veut dire ensuite que ça va moins bien. Espérons que non. Je pense que c'est un succès pour plusieurs raisons. D'abord, l'histoire est un moyen de réfléchir à la condition du présent. C'est aussi une distraction, le plaisir du passé. Nous avons aussi, dans notre pays aujourd'hui, un sens aigu du patrimoine. Donc l'histoire, c'est tout ça. Auprès des enseignants, c'est très important, parce que les enseignants viennent en quelque sorte se ressourcer, comme on dit, se mettre à jour leurs connaissances. Il y a un contact entre universitaire et professeur à ce moment-là. Et puis pour un très large public qui aime l'histoire en France, beaucoup les livres d'histoire et entendre parler d'histoire. Et j'espère que cette année, ils seront satisfaits. Je suis rebelle en tant que femme, n'ayant jamais accepté qu'une femme n'ait pas le droit de choisir de travailler, d'avoir la profession qu'elle aime, d'avoir la vie privée qu'elle aime, de concilier les inconciliables, une famille et la profession. Et puis, je n'aime pas beaucoup les idées reçues. Donc la critique pour moi est importante. Et l'histoire est un chemin critique de rébellion pour moi, contre tout ce qui pourrait être les idées reçues, les dogmes, les façons de penser. L'histoire, ma rébellion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada